Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la grande finale du split d'été de la Challenger Cup Européenne. Un match qui oppose les Myrmitons, l'équipe française, contre les Septon Seven. C'est en BO3, contrairement aux demi-finales, car ces deux équipes-là sont d'ores et déjà qualifiées pour les qualifications au split d'automne où ils vont s'opposer aux deux dernières équipes de la Smite Pro League Européenne split d'été qui sont The Nightwatch qui ont fini 7ème et The The Coming Star qui ont fini 8ème de la Challenger Cup. Et pour savoir justement contre qui ils devront s'opposer sans doute dans un BO5, il faut connaître le gagnant de cette finale. Donc on est parti dans les piquets ban de la première manche entre les Myrmidons et les Septon Seven. Et on est parti dans les piquets ban de cette grande finale de la Challenger Cup Européenne split d'été. On retrouvera les Septon Seven en bleu et les Myrmidons en rouge. Je rappelle que pour cette grande finale, il y a également du cash prize à gagner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au split d'automne pour essayer de remporter le cash prize final puisqu'ils vont se battre pour 2500$ pour la première place et 1500$ pour la seconde place. C'est déjà un bon petit pactole à se partager à 5. Donc les Septon Seven battent Ymir, Bellona et derrière les Myrmidons on retire Thor pour qu'il ne soit pas récupérable en premier. Et ban Freya chez les Myrmidons et les Septon Seven. First pick Ares pour ne pas le laisser à Dardès. Dardès très connu sur ce pick-là. 51% de winrate où il est pick 12% du temps. On va voir ce que les Myrmidons vont essayer de récupérer. Donc qu'est-ce qu'il y a qui est encore dispo ? Sylvanus est dispo, Athena est disponible. On peut également aller chercher le Poséidon d'Otins, le perso qu'il a le plus joué dans la demi-finale. Ah, on recommence. Ah oui, car ce sont les Myrmidons qui sont à gauche en fait. Et c'est eux qui ont sécurisé le Ares de Dardès, d'accord. Et les Septon Seven, on va voir. Donc ouais, on comprend pourquoi les Septon Seven on banne le Thor. Le Thor de choc très clairement est Freya pour ne pas l'avoir joué par Arkyl. Les Septon Seven récupèrent un Janus mid ultra mobile et une Athéna en gardien ou en jungle. On verra, ça dépendra de la suite de leur pick. Janus, c'est compliqué contre une duo-lane des Myrmidons qui va jouer agressif avec un Ares par exemple. Et puis un Arkyl avec un perso agressif aussi. Car Janus peut décaler très très vite avec son True Space and Time. Donc son ultimate. Ou Kamehameha, c'est moi qui dis toujours ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut appeler les ultis par leur vrai nom. Mais c'est True Space and Time. Les Myrmidons récupèrent un Hades pour Zomogo sur la solo lane. Et Poséidon, le Poséidon de Teens comme j'avais parlé quelques secondes avant. J'ai les Septon Seven. Ah, est-ce qu'ils vont Lock ce Sylvanus ? Si ils Lock ce Sylvanus, ça signifie que c'est une Athéna en jungle. Donc double gardien. Compos double gardien avec beaucoup de contrôle. Le Root, le Race of Terra, le Grab de Sylvanus. Et derrière, on a le compte-fond d'Athéna. Et sa grande mobilité avec son dash et son défendeur au fond de la puce qui lui permet d'intervenir partout sur la map. Chez les Septon Seven, alors qu'est-ce qu'il faut qu'ils bannent ? Un Hunter ou un Jungler ? Je pense que ça serait bien un ban Jungle ici. Et chez les Myrmidons, il faut qu'ils bannent. Qu'est-ce qu'il manque ? Le Solo, a priori, et le Hunter. Chez les Septon Seven, il manque. Chez les Myrmidons, on pourrait bannent Nice par exemple. Ou alors on pourrait bannent... On pourrait bannent Hercule. On va voir. Donc bannent un BAT chez les Septon Seven. Ils ont fait le choix de bannent un perso de Shock. Et c'est vrai que Shock and Smash joue un BAT. C'est l'un de ses picks préférés, je pense. Et derrière, on bannent Apollo chez les Myrmidons. On ne veut pas du Split Pusher ultra mobile avec la Cross the Sky. Donc est-ce qu'ils vont décider d'aller prendre les Septon Seven ? Est-ce qu'ils vont prendre leur Solo ou leur Hunter ? Ils pourraient prendre leur Solo maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà contre quoi il va jouer. Il jouera contre Adès. Et c'est un pick Nice. Et Nice, ça nous laisse dans le trouble. Puisqu'on ne sait pas si ça sera une Nice Solo Lane. Comme Snake Skin le fait par exemple chez London Conspiracy. Ou si ça sera une Nice en Hunter tout simplement sur la Duo Lane avec Sylvanus. Et Nice-Sylvanus, c'est plutôt solide en termes de dépush. Bon, je ne sais pas ce qu'il dépush plus vite. Arès n'est pas un gros dépucheur. Mais c'est un dieu qui met une énorme pression avec sa chaîne. En fait, vous tuez, vous essayez de tuer les trois premiers mêlés. Et après, vous foncez sur l'adversaire. Oulr chez les miens en Meidon. Donc, Arkyl, a priori, partirait sur un Oulr. Un perso qui est difficile à sortir, je trouve, en saison 2. Puisqu'il y a disparition du bleu. Et le pendentif turquoise s'est fait nerf deux ou trois fois. Depuis qu'il est sorti, cet objet. Donc, c'est devenu compliqué à Oulr d'être joué. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur ce patch-là. Et même sur le patch d'avant. Ce qui est en train de revenir, c'est le start transcendance rang 2. Avec plus de potions. Et donc, ça va très bien à Oulr. Oulr qui est sans doute le hunter qui se joue avec le... Enfin, c'est le hunter du jeu qui se joue le plus avec la transcendance. Il peut vraiment spammer ses sortes. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Un Oulr sans mana, vous pouvez lui foncer dessus. Avec la plupart des hunters, il aura vraiment du mal. Par contre, un Oulr full mana, vous aurez tout le temps très très peur de lui. Donc, Nemesis pour Shock and Smash. Un pic intelligent ici. Parce que c'est du double gardien, comme on l'a vu. Et du double hunter. Donc, les gardiens vont croquer sous la dent du Kraken. Très clairement, de Poseidon. Et du Pillar of Agony d'Hadès. Donc, plutôt cool comme composition. Et les Septon Seven finissent par un deuxième hunter. Un Chibalanké. Donc, a priori, Nice solo lane. Chibalanké sur la duo lane. Donc, ça a un dépush un peu moins fort. Donc, ça devrait aider la duo des Myrmidons. Après, Oulr est un bon dépusheur dès le début de la partie. Donc, ça va. Mais Ares, c'est vrai que c'est pas le meilleur. C'est pas le plus fou. C'est juste un perso qui colle une énorme pression à Sylvanus. Si Sylvanus se prend la chaîne. Donc, une composition intéressante des deux côtés. Deux styles de jeu complètement différents. Du Wombo Combo chez les Myrmidons. On a quand même beaucoup d'ulti de zone. L'ulti Ares, l'ulti Hades, l'ulti Poseidon. Nemesis, c'est vraiment pour l'Oc. Pour détruire les résistances d'Athéna ou de Sylvanus. Avec le Divi de Jugement. Ça permet de diminuer les résistances et les PV au niveau 20 de 50% du dieu. Donc, en gros, quelqu'un qui est censé être tanky. Bah, il l'est pas. Et donc, il peut complètement applauser sous le Whirlpool Kraken de Teens. Donc, c'est une bonne composition. J'aime beaucoup la composition des Myrmidons. Qui joue beaucoup sur du catch. Sur des capacités de tuer les adversaires très très vite. Et je trouve que sur ce patch là, c'est très très bien. Chez Seton 7, on est allé chercher du double hunter. Donc, c'est logique. C'est fort en late game. Il ne faudra pas que la partie dure trop trop longtemps. Sinon, Nice et Chibalanke vont pouvoir faire la 10. Surtout que Chibalanke, ce n'est pas facile à attraper. Il a son dash qui libne le contrôle. Nice a la backflip. A la spirit arrow. Donc, attention. Il faudra se méfier. Il faudra se méfier. Chez les Myrmidons. De ne pas aller trop tard en late game. En late game, ils ont un Hulre. C'est fort. Ils ont surtout une Nemesis. Nemesis, par contre, c'est très très fort en late. Comme je l'ai dit. Car ça retire 50% des PV. Enfin, en gros. Si vous êtes à 100%, vous tombez à 50. Si vous êtes à 50, vous tombez à 25. C'est un ulti qui retire un pourcentage de PV actuel. De la cible. Donc, ça peut être très fort. Si vous faites ça sur un perso qui a 3000 HP. Bah, lui, vous lui retirez quand même 1500 PV avec l'ulti Nemesis. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Ça, c'est clair. Donc, ça peut être intéressant pour tuer, pour one shot, Athéna et Sylvanus en late. Qui, normalement, devraient être tanki. Mais avec la présence de Nemesis, ne le seront pas forcément. Aussi, on a le décal de Janus qui sont très violents avec son True Space and Time. Donc, attention, attention à ça chez les Myrmidons. On est parti, donc, dans la première manche de cette grande finale qui oppose les Myrmidons au Septon 7. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on m'a précisé que cette finale s'est jouée dimanche. C'est-à-dire qu'en gros, tous les matchs qui ont été faits. C'est-à-dire le BO5 des Septon 7, puis le BO5 des Myrmidons, puis le BO3, c'est fait en une journée. Donc, il faut penser qu'ils en ont fait des games. Ils en ont fait des games et que ça peut jouer nerveusement, psychologiquement, etc. Ça peut jouer d'avoir joué énormément comme ça d'un coup. Même si c'est chez soi, dimanche, il faisait chaud. C'était la calicule parce que je ne commande pas le dimanche. Ou c'était dimanche au samedi. Là, on est mercredi. Parce que la finale a été streamée, enfin, castée le mardi soir. Et donc, moi, je récupère les vidéos. Je coupe le son et je commande par-dessus. Forcément, je ne peux pas les poster avant qu'ARS décide de les stream. Parce que je n'avais pas le lien des replays, tout simplement. Donc, on est parti sur un starter conventionnel des deux côtés. C'est-à-dire Speed et Damage. Pas de Backarpy, pas de Midarpy. On fait directement ça. On notera la présence d'une Hog sur Sylvanus. Et je n'ai pas vu si Dardez a une Hog ou si c'est autre chose qu'il a. Vu que j'ai du mal à reconnaître l'actif, alors que je vois très très bien l'actif de Sylvanus. C'est que c'est sans doute le starter, l'actif qui permet d'augmenter la puissance physique et magique de ses alliés autour de lui. Et de lui, de 10, 15, 20% au rang maximum. Donc là, il a 15%. En gros, c'est pour Burst. C'est pour que Teens fasse un carnage monumental avec son ultimate. Et pareil pour Mogo. Donc voilà, on essaye de poke. Et assez logiquement, la duo lane avec Sylvanus. Push, la duo lane avec un Ares. Mais il faut toujours, toujours se méfier d'Ares quand même. On notera que Shock a dû rester sur deux lanes. Sur la solo lane. Donc Athena et Janus ont fait les mid-arpy de droit très rapidement. Vu qu'elle n'était restée qu'une side wave sur la solo. Ils vont aller s'attaquer au deuxième mid-arpy. Et là, Teens est un petit peu tout seul. Et je crois que ce sont les Sept-A7 qui ont récupéré les deux couples de mid-arpy. Ce qui signifie qu'ils se mettent bien dans la game. Regardez, ils ont 300, 400 gold d'avance. Et c'est plutôt bien joué à ce moment-là de la partie. Donc là, il faut réussir à tenir le portail qui passe, le compte-fond, le shield wall. Attention, Shock est obligé de fuir avec le double dash. Il a pris très très cher. Mais il a pas mal de potions de vie sur lui. Car il a fait un starter où il n'a pas acheté l'actif. Donc il a juste le bomba, les bottes. Et donc ça signifie qu'il avait 400 gold à dépenser en potions. Donc forcément, il a pu en dépenser pas mal. Et donc il va pouvoir se sustain. Mogo qui farme contre Ducky qui joue Sanis. Il lui met pas mal de bonnes autos là, Mogo. Et donc là, normalement, on devrait atteindre le niveau 5 plus tôt du côté de The Pikachu. Regardez, The Pikachu et Darther qui sont déjà niveau 5 avec Janus et Athéna. Car ils ont fait les doubles mid-arpy. Et ils sont vraiment en avance sur Shock et Teens. Qui vont passer niveau 5, normalement, sur cette wave-là. Normalement. Ou alors sur leur back-arpy de gauche. On va vérifier. Il passe niveau 5 là-dessus. Derrière, on a le Defender of Olympus. Le Pillar of Agony de Mogo. Il met une grosse pression. Anis qui s'enfuit avec un backflip derrière le taunt. Et le Wall River qui va faire la différence du côté de Ducky. Très bien joué de la part de The Pikachu. Qui dit son ultimate d'Athéna pour intervenir. Alors que Shock, lui, n'a pas d'ulti global. Donc il peut pas intervenir plus vite que la musique. Donc là, on voit la force d'Athéna Jungle. Très bien joué de la part de The Pikachu. Qui fit son solo laner. La très bonne chaîne de Dardez. Il en met 1, 2, 3. Il met un coup de lance-flamme. Il va essayer de fuir. Mais normalement, il est cripple. Oh ! Le Kraken qui arrive un petit peu tard. Et derrière, Ducky. Qui prend le kiss sur la solo lane. Shock a essayé de duel. Il a dû mettre le Divine Jugement. C'est vrai que Ducky était assez low en vie. Une fois le fight contre Mogo. Oh là là, ça tourne un peu au vinaigre là. Nice qui se met très très bien en early. On sait la force de ce personnage quand il prend quelques kills. 2-0 déjà pour Nice. Le grab qui passe. Derrière, il va y avoir le portail. Le race of terrain. Il n'y a quasiment plus de mana. Le Unstable Vortex. Oh ! Le Kamehameha de Darzer sur Dardez en pleine face. Il a pris très cher là, Dardez. Et il est mort. Les Septons 7 qui prennent le dessus dès le début de la partie. Déjà 3-0. C'est compliqué. Le Kraken de Teens est arrivé trop tard, alors oui, la chaîne de Hares empêche Janus de traverser le portail, le Whirlpool de Poseidon empêche Janus de passer le portail, mais le Kraken est devenu peut-être 1 à 2 secondes trop tard, et donc Darther a pu survivre, et derrière ça a mis dans la mouise d'Ardès qui est mort. Donc là, ça commence mal, ça commence mal pour les Mermidons, ils doivent faire attention, ils ont quasiment 1000 goals de retard, quasiment 1000 goals de retard déjà, donc là, on le voit, les mid-arpies de droite ont été encore faites, je crois, par les Septon Seven, et celle de gauche aussi, donc forcément ça snowball, le Divine Jugement, on va essayer de tout mettre, et elle est morte cette Nice, normalement le backflip, Shock qui attendait le backflip, et regardez, Nice qui va au charbon, et qui prend son kill finalement, oh la 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 la, il y a peut-être déjà trop de retard pour Mogo et Shock, regardez, oh la 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 la, 4-0-4, non 3-0-1 pour cette Nice, qu'est-ce que c'est fort, mon dieu, mais quand c'est qu'il reste la nerf ce truc ? C'est infâme, ah la 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 la, c'est dur, c'est dur, c'était pourtant bien joué, c'est-à-dire que Shock met le Divine Jugement, il y a le Pillar of Agony, on le met très cher à Nice qui est obligé d'utiliser son backflip, mais qui derrière, Shock l'attendait, attendait ce backflip pour pouvoir la tuer à la retombée, mais ça ne suffisait pas, Nemesis n'est pas un perso très très fort en early game, c'est un très très bon assassin late, et là on l'a vu, c'est que ça a un petit peu mou du genou quand même, une fois que vous avez passé votre Slice and Dice et votre Divine Jugement, bah Nemesis vous faites des autos qui ne se font pas très très mal en early game comme ça, surtout sur une Nice qui a 3, qui avait peut-être 2 levels de plus à ce moment-là que Shock, et on le sait, les levels ça donne de la résistance, ça donne des HP en plus, et donc on a du tanking naturel, même si de base on est censé être un rôle hunter, être un perso très fragile de base, mais finalement les levels d'avance vous transforment en tank naturel. 0.5 pour les Septon Seven et déjà plus de 2000 gold d'avance, donc là il faut reprendre le contrôle de la map, Dardes qui pose une centrie, mais derrière Sylvanus qui pose la sienne et qui casse l'award, il avait un coup d'avance sur l'échiquier, le support Big Man Things sur Dardes, mais ça c'est normal, quand on a des kills généralement en early, on n'a pas trop de mal à acheter des centries, et généralement celui qui pose la première centrie, bah cela fera péter, donc il vaut mieux poser une ward au début, pour voir la centrie adverse posée, pour acheter une centrie et la poser dessus. Athéna qui décale, attention au choc, ils vont essayer de mettre la pression sur Dardes qui s'est fait un petit peu enfermer le World River, il va tout se prendre, il va se prendre du full contrôle et il se fait finir par Darther, c'est dur, c'est dur. Ares c'est généralement très bien quand vous êtes devant, mais quand vous êtes derrière c'est un perso très 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 dur à jouer. Le Kraken, Tins va récupérer le premier kill pour les Myrmidons, c'est bien, et derrière il devrait pouvoir s'en sortir le dash, le contre-fond, oh la la, le divine jugement qui arrive au bon moment du côté de Choc, ils vont peut-être pouvoir récupérer leur deuxième kill, Tins sait qu'il ne doit pas trop s'approcher, parce que Darther pourrait le tuer avec un Unstable Vortex, ça y est, il a tout lancé, Choc il décide de continuer, mais je pense pas qu'il y ait de kill prenable ici, il s'enfuit avec le double dash, oh la la la, Chibalan qui prend le kill en 1 contre 1 sur R-Kill sur la duo, derrière le dalache contre-fond, et Tins qui meurt, oh la la, il s'est fait un petit peu bait par son mate, par Choc, et ça sous-joue à rien du tout, c'est quand même très bien joué de la part de The Pikachu, c'est vraiment le joueur des Septon 7 qui à mon ami est le joueur le plus playmaker, et pour le moment dans cette game, il fait une game complètement folle The Pikachu, derrière on fait un très bon kill sur Darther, bien joué de la part de Dardez, qui a utilisé son flash, sa chaîne, et il réussit à faire mouche, oh ça prend le kill du côté de Mogo sur Duki, mais apparemment c'était une déco de Nice, on peut pas mettre sur pause tant que le fight a commencé, et donc Mogo a réussi à prendre 2 kills a priori, donc ça permet au Myrmidon de passer à 3 kills à 8, de souffler un petit peu, même si l'écart est toujours là, c'est compliqué, c'est compliqué pour les Myrmidons pour le moment, ils ont 2 persos qui doivent surtout pas avoir un mauvais early, Nemesis et Ares sont des persos qui ont besoin d'un bon early game, donc c'est bon, on est reparti dans la game, tandis que Mogo permet de rattraper un petit peu son retard, il est niveau 10, la Nice qui est de retour, elle est partie de Transcendance, Stabit, Guerrier et Asie en 3ème objet sans doute, du côté de Hulr, c'est la même chose, c'est la même idée, Transcendance, les bots et Asie en 3ème, derrière les Mi Darpy, aucune n'a été sécurisée par Sylvanus, derrière le Grapp, ça a été sécurisé par Tins, c'est bien joué, l'arrivée de Darther avec le Through Space and Time, Athéna ils sont en infériorité numérique, Dardesk il n'aura pas le temps d'ulti, le Kraken qui a été mis seulement sur Sylvanus, et c'est maintenant Tins qui va mourir, ils étaient à 2 contre 3, et dans la plupart des jeux vidéo, c'est difficile de s'en sortir, le défendeur à Folympus, d'Athéna sur Sylvanus, pour essayer de burst le plus possible, et le plus rapidement possible, cette Gold Fury, cette Gold Fury, il y a Shock qui est dans les parages, il y a Arkil aussi, ils sont à 4 contre 2, le portail qu'est mis, et l'unstable vortex, et derrière on sécurise la gole, on met le Divin Jugement, on essaye de s'en sortir, Arkil qui se fait taunt, il a une bise, mais intelligemment, il l'a gardé, c'est plutôt, en fait la bise, il faut la garder, quand vous pensez que vous ne mourrez pas, pendant le contrôle, essayez d'économiser, et ça c'est vraiment pas facile à faire, généralement on a tendance à overreact, à claquer la bise, mais là dans cette situation là, vous avez vu, il a pu s'en sortir, sans la claquer, Mogo qui perd sa T1, et là ça commence à snowball forcément, même si le snowball a été légèrement diminué, sur ce patch, là c'est quand même, assez violent, on a quasiment 4000 goals de retard, à 9 minutes de jeu, donc le snowball est toujours possible, et je crois que c'est la première fois, qu'on voit une gold fury, dans ses finales, de Challenger Cup, en tout cas sur la demi-finale, que j'ai commenté, des Mermidon, contre les anciens Six Sigma, les Team Arcadia, et les Septon Seven, c'est la première fois, qu'on voit une gold fury, faite avant 10 minutes de jeu, le Flash Chain, très bien joué de la part d'Ardès, derrière on met l'Utimate, on plonge dans le noir, Arkyl, qui ne peut donc pas DPS, forcément, parce qu'il ne voit pas sa cible, le World River, le South Space and Time, ce que je disais, c'est-à-dire, la décale de Janus, qui peut être très rapide, l'Unstable Vortex, qui était esquivé, le stun, qui n'a pas été mis, le Ways of Terra, après le Routessé, le kick est pris par Darzer, derrière Dardès, qui est mal embarqué, mais il y a le Kraken, qui arrive, de Deans, qui fait la diff, et qui permet de tuer, le support, et derrière, le Defender of Olympus, magnifique, de la part de ce Pikachu, je ne sais plus, dans lesquelles équipes, il était, il n'était pas chez Spicy Waffle, mais, peut-être, 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 mais c'est vrai que les Spicy, n'existent plus, depuis que Gubhunter, et, Ninja Bobat, ont quitté l'équipe, on va, essayer de récupérer, la, T1, de la Duelane, voilà, c'est fait, tandis que Mogo, met la pression, sur Dukey, avec l'arrivée de choc, là, normalement, c'est un kill facile, le Slice and Dice, et c'est le kill, qui est pris par choc, en mettant, le Shield Retribution, pour pouvoir tanker, les autos, de Nice, alors, est-ce qu'on peut push, la tour, la Soleil, je pense que là, il y a un moyen, de faire tomber cette tour, nos Mogo décident de back, non, il reste, il reste, il reste, parce que cette tour, on peut la faire tomber, si le Vanu se décale, mais il ne pourra pas la protéger, ça va tomber, ça va tomber, ils vont pouvoir, essayer de rééquilibrer cette game, en faisant tomber la T1, on le voit, un petit peu moins, de 4000 goals de retard, maintenant, 500 goals, ça rapporte une T1, 100 goals, par joueur, derrière les bids, les bids, oh, le double portail, l'unstable vortex, le, le compte-fond qui force la bise, du côté de Teens, il met le whirlpool, non, là, il ne faut plus fight, il ne faut plus fight, ils sont trop derrière, malheureusement, Teens est deux levels de moins, que Janus, et, et regardez, et Pikachu, a deux levels de plus, que Shock, et Dardez, a un level de moins que Sylvanus, donc, attention au fight, après, il y a Mogo, après, il y a Mogo, mais Sylvanus l'a vu, il la ping, ses mates vont rester sous tour, dommage, ça ne joue pas à grand chose, Mogo, il n'a pas vu qu'il s'est fait voir, ah, ils vont quand même y aller, mais Mogo qui attend un petit peu, Shock, il met de divine jugement, il se prend le Race of Terra, il est obligé de fuir maintenant, attention, la chaîne qui a été mise sur Darther, mais est-ce qu'ils vont réussir à prendre le kill, on a mis l'actif qui augmente la puissance, mais Janus qui va se faire tuer par Teens, bien joué, bien joué de la part de Teens, mais derrière le très bon compte-fond de ce Pikachu, il réussit à prendre le kill sur Teens, et ce Pikachu va-t-il pouvoir s'en tirer, a priori, oui, Shock est en train de faire les back, parce qu'il est trop le life, il ne peut pas aider ce mate là, et Dardez qui back, Arkil qui essaye de défendre cette T1, mais je ne pense pas qu'il va pouvoir, ça va tomber, ah là là, c'est dur, c'est dur, ils ont un peu trop de retard, et forcément c'est très difficile de jouer contre une équipe qui a plus de level que vous, plus d'items que vous, et on va voler le purple buff Dark Hill derrière, et 14 à 6, alors beaucoup d'action dans cette game, 20 kills en 13 minutes de jeu, on va faire, les, la lane, on farme du côté d'Arkil, on va essayer, est-ce qu'on va rush l'Asie avant, oui, on rush l'Asie avant de finir les bots, du côté de Chibalonke, c'est étonnant, Chibalonke, qui ne veut pas faire le build transcendance, lui, il fait le build gantelet, tabi ninja, derrière, et il terminera exécuteur, rage condamneur, ce sont les deux builds, à l'heure actuelle, qui vont être faits par les pros, le build transcendance, où on start avec la transcendance rang 2, et l'autre, où on start avec le prix de la mort, et on fait le gantet du dévoreur, qui est une optimisation pour moi, qui se fait plus sur Apollo, sur Anur, etc, et transcendance, j'aurais plutôt tendance à la conseiller, sur Ulr, sur Nice, sur Cupid, sur Chibalonke, sur Medusa, et voilà, après Cupid, ça peut se build à peu près, n'importe comment, mais c'est dans l'idée, c'est parce que Cupid, a déjà du sustain, avec son share of love, et qu'en gros, il n'a pas besoin du vol de vie tout de suite, ce qui est l'avantage du build gantelet du dévoreur, c'est que vous avez votre AD, votre gantelet, votre AD, donc votre puissance physique supplémentaire, et votre vol de vie, vous l'avez en un seul item, alors qu'avec la transcendance, il faut aller terminer l'Asie, qui peut arriver tard, comme là, qui peut arriver à 14 minutes de jeu, puisque Arkiv vient de la compléter, les Septem 7 qui font la gold, derrière le Divine Jugement, on essaye de mettre des gants, très très bon Pillar of Agony, on a utilisé la bise, le World River, et il va se faire tuer par le dash de Hades, bon trade ici, c'est un trade positif, un 1 pour 0, derrière l'ultimate de Janus, qui permet à Athéna de s'en sortir, attention, le Kraken, qui ne touchera personne malheureusement, donc là, il faut back, quand vous avez perdu un ulti aussi puissant, il faut arrêter tout de suite de fight, et là, on voit Arkil, qui cherche le trade, mais, 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 qui ne touche pas suffisamment, et qui prend malheureusement la tangente, obligé de prendre la tangente, l'arrivée de choc, le problème, c'est qu'Arkil ne peut pas trop l'assister pour le moment, le shield de choc, qui n'a pas servi à grand chose, puisque, tu vas l'enquer, ne le tapez pas, le bon travail de Dardes, qui met une grosse pression, le dash, Pikachu, qui compte fondre, ah, c'est bien joué, ça a été bide, parce que sinon, derrière, il prenait le portail, Mogo, ils sont en supériorité numérique, Nice n'est pas là, là, les Merminons, quelque chose à faire, le Ways of Terra, le Sylvanus, qui va sans doute mourir, il faut fuir, il faut fuir du côté des Septon 7, parce que là, ça peut vite se retourner contre eux, ah, ils vont quand même, ils essayent d'aller au charbon, alors qu'ils sont à 3 contre 5, et que Nice n'est pas encore là, après, attention, choc, il y a Nice qui arrive, sur la droite, est-ce qu'il a été prévenu, choc, choc, et il va mourir, ah, peut-être un manque de communication, là-dessus, parce que choc, je ne sais pas s'il avait l'info, que Nice était en train de lui arriver, sur le coin de la bouche, le dash, le défendeur, enfin la puce qui va faire mal, le compte fond, qui passe seulement sur Dardez, Mogo qui s'en sortira finalement, mais Dardez, qui va prendre un kill, puis mourir, ça ne joue pas à grand chose, sur cette action, peut-être manque de communication, manque de ward aussi, parce que, ils auraient pu se douter, que Nice allait revenir, à un moment donné, il l'avait tué il y a très longtemps, donc là c'est dommage, c'est dommage, ça ne joue pas à grand chose, sur ce fight, c'était, le fight Gol Fury, enfin à l'endroit de la goal, est très intéressant, le Kraken, qui fait très mal, de la part de Teens, mais malheureusement, ils sont trop derrière, ça, il serait à level égal, Teens aurait one shot, cette Nice, et c'est dommage, c'est dommage, c'est le retard, forcément, trois levels de moins, de Teens, sur Nice, et ça complique les choses, alors en termes d'actifs, on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'ont fait les joueurs, s'ils sont toujours dans l'idée, de prendre un seul actif, parce que d'habitude, ils prenaient la hog, ou est-ce qu'ils vont compléter, un deuxième actif, où on voit énormément de bids, et donc 5200 gold de différence, et 7500 d'expérience, donc ça commence à faire, on est à 17 minutes de jeu, on a Choc qui commence à prendre des levels, donc Sanimesis commence à rentrer dans le vice du sujet, avec son divine jugement, Choc qui a fait justement, Tabith Gary high cheval, pour pouvoir duel, c'est un bon actif, c'est un bon objet, puisqu'ici, ils jouent contre une compo double hunter, donc forcément, ça sera utile, mais après, il y a quand même 3 dégâts magiques, donc sur l'high cheval, il ne sert pas à diminuer la puissance, des dieux qui font des dégâts magiques, mais seulement les dieux physiques, donc le but de Choc, ça va très clairement être, divine jugement, un tank pour le one shot, avec Teens, et derrière peut-être, d'aller face un hunter, en duel, pour essayer, qu'il ne puisse pas taper autre chose que lui, et lui, normalement, devrait pouvoir tenir, le flash contre fond, j'ai cru voir, de The Pikachu, derrière le, no escape, qui force, des beads, donc c'est bien joué, et des ultimates, et donc oui, c'est ça, c'est bien une Athena, avec un flash supérieur, on met la pression, sur Darzor, qui se fait tuer par Choc, derrière le bon pillar of agonie, mais attention, de ne pas être trop regroupé, balance, ça fait très mal dans ce genre de cas, Sylvanus, qui va se faire tuer par Arkyl, mais derrière, Chibalanke, qui réussit à tuer, Teens, et derrière les dégâts, on les voit, ils sont assez élevés, les deux hunters là-bas, il faut arriver à leur faire face, le dash contre fond, 2 Pikachu sur 2 personnes, derrière les dégâts, on tient, on tient, mais c'est compliqué, l'auto-attaque, il passe, 2 du quai, sur Dardez, et ça prend le kill, et là, on le voit, la compo double hunter, est en train de faire ses effets, très difficile de tenir les autos, Denis, et Chibalanke, qui sont bien dans leur partie, ils ont quasiment fini, ce que j'appelle souvent, le core item des hunters, c'est-à-dire, jusqu'à l'exécuteur, donc en gros, le premier item, pour avoir beaucoup d'AD, ici c'est le gantelet d'un côté, et la transcendance de l'autre, en deuxième objet, on va chercher la mobilité avec les bots, en troisième, on va chercher le vol de vie d'un côté, et la vitesse d'attaque de l'autre, mais qui donne également, de la vitesse d'attaque sur l'Asie, et enfin, en quatrième objet, on va chercher la pénétration d'armure, et en pourcentage, et surtout, on va chercher encore plus de vitesse d'attaque, et enfin, on va chercher en cinquième et en sixième objet, la dernière stat, les chances de coup critique, qui ne sont pas utiles, tant que vous n'avez pas toutes les stats que j'ai évoquées juste avant, en fait, c'est pour ça qu'on va chercher le crit après, En termes de tours, on est à quatre tours tombées contre seulement une, forcément, ça crée un écart, je rappelle que les T1 donnent 500 gold, les T2 donnent 1500 gold, c'est l'équivalent d'une Gold Fury, enfin, plus tout à fait, puisque les Gold Fury à 25 minutes de jeu donnent maintenant 350 gold par joueur, donc ça donne plus, ça fait 1750 gold, une Gold Fury à 25 minutes de jeu, là, à 20 minutes de jeu, elle donne exactement 300 gold, donc 1500. Le flash contre fond de The Pikachu sur trois personnes, c'est très bien joué, l'Unstable Vortex, il fait de gros dégâts, l'Ultimate de Janus qui fait mouche sur Arkylo, c'est magnifique, de la part de Darzer, et derrière, Dardez, le Kraken qui ne suffira pas pour tuer Duké, derrière le défendeur, en fond d'infus pour protéger Nice, et malheureusement, je sens qu'il va s'empaler, qu'il va mourir, oh là là, c'est quasiment un déicide, il ne reste plus que le mogo en vie, qui a été objet de back à la base, derrière, on peut foncer au Fire Giant, après avoir fait cette wave, voilà, c'est le cas, ils vont partir dessus, c'est compliqué, l'objectif qui devrait donc tomber dans les mains des Septon 7, et qui ont réussi à snowball petit à petit dans cette game, et qui sont, qui vont s'approcher des 10 000 gold d'avance, très bientôt, le Fire Giant va les aider, après, il faudra qu'ils prennent des T2, et qu'ils aillent chercher un Phoenix, là, c'est quand même compliqué, à 21 minutes de jeu, 8 minutes, 8 000 gold, 8 200 gold d'écart, et la compo double hunter, qui est de plus en plus forte, bien évidemment, les hunters, ce n'est pas très early, même si Nice, c'est l'opposé d'un hunter, c'est fort dès le début de la partie, c'est pour ça que c'est un hunter très particulier, bon après, des hunters qui sont très forts en early, ça existe même sur League of Legends, mais c'est vrai que Nice, c'est un peu fou quand même, c'est un peu spécial, on va des push sur la mid lane, Tins qui nous a fait, botte dommage, lance dommage pour faire des dégâts, il part sur une ceinture du sorcier, en 3ème objet, et vous voyez du côté de Janus, lui, il a fait le classique, full CDR, bâton de Tahuti, 3ème objet, alors ça par contre, c'est plutôt rare, et derrière, il va chercher de la pénétration magique, avec un éclat d'obsidienne sans doute, 6-3-6, Darzer a fait des erreurs de positionnement, mais c'est vrai qu'il joue un Janus, donc c'est un perso, on a l'impression qu'on a des ailes avec ce perso, tellement on a une mobilité de fou avec le full CDR, et voilà, il a fait quand même de beaux ultimates, le dernier était plutôt classe sur Arkil, qu'il n'a pas vu venir, le portail en pleine face, Mogo qui est parti en speed push, histoire d'essayer de faire tomber des objectifs, mais là, le problème, c'est que cet objectif là, le dash confond de The Pikachu, il joue beaucoup là-dessus, le flash qui va devenir un élément très très important, oh, une nouvelle fois, Darzer qui réussit à toucher Arkil, incroyable, de la part du mid laner, des 7-7, qui là, arrive à Kari son équipe, Mogo qui arrive sur le côté, mais c'est compliqué, car ils ont déjà tous pris cher, Mogo qui va dans la mêlée, il a déjà perdu 50% de ses PV, il se fait grab par Sylvanus, il met le Pilar of Agony pour essayer de tenter de résister, le divine jugement de choc, et il se fait tuer derrière, c'est finalement un 3 pour 0, plus perte du phénix de gauche, et le phénix de milieu, non, ils vont carrément essayer de terminer la partie des 7-7, ils ont envie de finir, comme je le disais, il y a eu énormément de game, on sent la fatigue peut-être dans les rangs des Myrmidons, le Kraken, et on va essayer d'aller chercher le kill sur du quai, mais ça ne suffira pas, on prend le kill, c'est finalement Teens qui récupère le kill sur Sylvanus, et derrière, on va terminer la partie des 7-7, remporte donc la première manche de cette finale, qui se joue en BO3, c'est-à-dire que les 7-7, ont plus qu'une game à gagner, pour remporter les 2500$, et pour être sûr de face, alors si j'ai bonne mémoire, le premier jouera contre le moins bon de la Smite Pro League, c'est-à-dire les The Coming Stars, donc voilà, ce match c'est le prize pool, et c'est aussi de savoir contre qui on va jouer, dans les qualifications, je pense, du split d'automne, donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, même si ce ne sont pas les Myrmidons qui gagnent, on a quand même vu une belle game, on a vu un bon Janus, un gros gros taf de The Pikachu, on sent quand même que c'est un joueur très très playmaker, 6-1-14 pour ce joueur, gros travail de Duquet également, mais bien aidé par son jungler au début de la partie, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook, donc à la prochaine, pour une nouvelle vidéo de Smite.